Tout ce que le Premier ministre a dit rencontre les échanges qu'il a eus dans le passé. Le protocole invite son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son discours. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes. Il y a exactement deux ans et trois mois, jour pour jour, que la situation exceptionnelle dans la partie orientale de notre pays, caractérisée par une insécurité persistante qui sévit depuis trois décennies, avec une menace certaine sur la souveraineté nationale et le fonctionnement régulier des institutions, m'imposait, en vertu des obligations constitutionnelles et conformément aux dispositions des articles 69, 85, 144 et 145 de la Constitution, de proclamer l'état de siège dans les provinces de l'Itourie et du Nord-Kivu par l'ordonnance numéro 21-015 du 3 mai 2021. En effet, après avoir dûment informé la nation par mon adresse, j'avais activé ce dispositif constitutionnel exceptionnel avec l'engagement et la détermination d'endiguer ces menaces graves et de sécuriser les populations et leurs biens. Le tout dans le seul but de rétablir la paix qui soit durable en vue de stabiliser cette partie du territoire national longtemps en proie à des conflits et d'amorcer enfin son processus de développement au même titre que toutes les autres provinces de notre pays. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre le maintien à ce jour de cette mesure exceptionnelle. Ceci notamment à travers ses prorogations successives et les missions d'itinérance initiées en collaboration avec le gouvernement, comme l'a dit M. le Premier ministre, s'inscrivant dans une perspective de consolider les acquis des opérations militaires et de poursuivre les actions d'envergure engagées en vue de mettre fin au terrorisme et de restaurer l'autorité de l'État dans nos provinces. Ceci, cependant plutôt, je suis conscient de ce que ce régime voulu exceptionnel par le constituant n'a pas vocation à s'éterniser. En effet, au-delà du fait qu'il demeure le cadre approprié et compatible avec la nature des opérations déployées pour mieux affronter les ennemis de la paix, l'État de siège impose aux populations de l'Itourie et du Nord-Kivu, en dépit de ces résultats encourageants, de consentir à des sacrifices qui affectent leur mode de vie habituel. À ce propos, des rapports des missions d'évaluation de l'État de siège effectués par le gouvernement ont mis en lumière quelques attermoiements et autres divergences quant aux effets durables de la dite mesure pour lesquels des recommandations ont été formulées. C'est pourquoi, tout en saluant les efforts inlassables et louables de nos forces de défense et de sécurité, ainsi que de tous les acteurs engagés dans la mise en œuvre de ce dispositif, je n'ai pas hésité un seul instant à accorder toute mon attention aux opinions manifestées par les différentes couches politiques, sociales, économiques et sécuritaires des provinces concernées par l'État de siège. J'ai donc entrepris une série de consultations, dont une audience accordée aux élus nationaux du Nord-Kivu et de l'Itourie, en octobre 2022, afin de décider consciencieusement des orientations à donner aux recommandations formulées sur le maintien ou non de cette mesure. Au vu des préoccupations exprimées par les populations du Nord-Kivu et de l'Itourie, j'ai donc relevé la nécessité de procéder à une évaluation solennelle de l'état de siège sous la forme d'une table ronde inclusive afin de réfléchir et d'envisager ensemble les bases d'une orientation optimale, tout en préservant les acquis générés par cette mesure exceptionnelle. honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, monsieur le président du Conseil supérieur de la magistrature, honorable députés et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, monsieur le président du Conseil économique et social, messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, mesdames et messieurs distingués invités, mes très chers compatriotes, vous l'aurez certainement compris, ici repose donc la raison d'être de la table ronde convoquée ce jour à Kinshasa. Je vous demande de bien vouloir prendre la mesure, la vraie, de la situation, tout en appelant au sens élevé de votre responsabilité, car il en va de la survie de la nation tout entière. Je vous exhorte donc, chers compatriotes, chers participants, dans un esprit d'unité, de cohésion et de tolérance mutuelle, à consacrer ces trois journées au développement d'une réflexion approfondie sur l'état de siège et de sa gouvernance actuelle. Cet exercice permettra une orientation concertée en vue de pacifier définitivement les provinces de l'Itouri et du Nord-Kivu. Je ne saurais en outre clore mon propos sans lancer un appel patriotique à ces Congolaises et ces Congolais qui sont encore malheureusement engagés dans la poursuite d'actions subversives contre la mère patrie. Je tiens à rassurer la nation que le gouvernement de la République s'est engagé de bonne foi à offrir une dernière chance de sortie pacifique aux groupes rebelles encore présents sur le territoire national à travers le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, le PDDR-CS en sigle. En vous souhaitant de fructueux échanges, je déclare ouverte la table ronde sur l'évaluation de l'état de siège dans les provinces de l'Itouri et du Nord-Kivu. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Le président de la République vient donc délancer la table ronde, les travaux sont ouverts et je crois que, selon l'exhortation du président de la République, les participants ont pris la mesure de leur responsabilité jusqu'à Koussema. Et le président de la République a donc exhorté les participants ? L'assistance de bien vouloir s'élever pour saluer le départ du président de la République. Sur la gouvernance actuelle des provinces sous état de siège, c'est donc parti pour trois jours de réflexion et on saura donc quelle est l'orientation finale qui sera ressortie de toutes ces réflexions. Mais je crois que ça ne devrait pas faire preuve de mystère. on a sa chemine vers l'évée de cette situation exceptionnelle parce que le président de la République a dit que cette mesure exceptionnelle n'a pas vocation de pouvoir s'éterniser. Donc, il attend de recevoir de la part de tous ces acteurs leur point de vue afin de voir ce qui va se passer après les trois jours. Merci, Juskakoussema, Mami Mambouini. La table ronde est donc ouverte avec des objectifs bien précis. Le président de la République l'a rappelé dans ce discours d'ouverture. Merci, Mami Mambouini. C'est parti. 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 C'est parti.